Ça déconne encore, ah non c'est bon, Inès, Big Up, la first, aujourd'hui c'est Inès, Mad Max, bonjour à tous Galuns, Hermes, Marvelous Gangs, le Joker neutre, etc. Je vous vois tous, salam à tous, Dimari, ça fait plaisir de vous voir, comme les jours où se tournent ces vidéos là, c'est souvent des murs qui reviennent, donc je vous fais un Big Up à tous, personnellement. Salut Thomas aussi, Montréal, Big Up aux gens qui sont à plus de 10 000 km, un frère de Montréal, et j'en passe. Bon allez, on y va avec cette petite vidéo, salam remaba, d'un missile extrêmement incroyable, enfin extrêmement incroyable, non c'est pas incroyable, c'est un missile comme un autre, sauf que celui-là il est très puissant et il appartient aux Russes, et là on va complètement analyser ce truc, parce que c'est quand même important de... On parle beaucoup de Poutine qui parle bien, il y en a beaucoup qui disent que Poutine est un ennemi, que c'est un rôle, etc. Bon, que c'était pas un instant juif, etc. Bon, tout ça là, je rentrerai pas dans ce débat là, mais c'est clair que... Il a quand même le missile, un missile important et très dangereux, hein, et s'il l'a, c'est pas pour rien, il a même fait apparemment des essais, etc. Donc, salut Hodge, donc voilà, ils l'ont appelé Satan, exactement, et c'est là que je comprends pas, c'est... Enfin si, d'un instant, je peux comprendre, c'est... Il sait que c'est l'ennemi de la planète, c'est les bombes, c'est les meurtres, le... Donc il l'a appelé Satan, carrément, Satan 2, quoi, c'est... Mais bon, c'est quand même ambigu, donc je fais cette vidéo-là aussi pour qu'on puisse débattre, bien sûr, en commentaire. Abdoul, je vais te bloquer comme ça, ça me fera plus jamais, hein, à chaque fois c'est toi qui me bloque, bizarrement. Bref, on va un peu débattre sur ce délire-là, parce que Satan, c'est quand même bizarre d'appeler un missile Satan, Satan, c'est sûr, même si c'est l'ennemi de cette planète, hein, c'est clair, c'est les explosions, c'est la guerre, etc. Donc, d'un sens, ça se tient, mais bon, c'est vrai que c'est un peu ambigu, donc on peut en débattre, j'ai fait esprit de faire cette vidéo-là aussi pour qu'on parle de ça, ça m'a... Vraiment, ça m'intéresse de comprendre pourquoi ils ont appelé ce missile Satan 2, hein, d'un sens, c'est un peu logique, hein, je répète, il y a une logique à tout ça, mais peut-être que ça va encore plus loin que ça, donc, comme je n'ai pas la science infuse, hein, pour ceux qui pensent que je l'ai, non, donc, voilà, moi, je pense que c'est plus dans ce délire-là, oui, et c'est bien ça, ils ont appelé le missile Satan 2, et attendez, 20 minutes, hein, on va passer directement au fait, sur le 20 minutes, je ne pense pas que le 20 minutes sont des bluffeurs, hein, la Russie va tester cet été Satan 2, son super-missile, c'est parce que, voilà, son super-missile, ils vont tester cet été Satan 2, leur super-missile, la Russie, voilà, c'est pas l'Amérique, c'est pas Israël, hein, c'est la Russie, c'est pour ça que, bon, c'est quand même assez, euh, voilà, c'est pour ça, il y en a aussi beaucoup qui disent, oui, tu fais des, tu choisis qui tu as, qui tu dénonces, et qui tu, non, je ne choisis pas, je mets tout ce qui est, et bien, c'est bizarre, là, c'est la Russie, et voilà, c'est long, on parle de la Russie, ça aurait été même la Chine, j'aurais parlé de la Chine, je parle de tout ce qui est pas bien pour cette planète, et là, c'est la Russie qui ont le missile le plus balèze, en sachant, bien sûr, qu'ils vont le lancer qu'après une offensive des Américains, on le sait déjà, mais bon, s'ils le lancent, c'est la merde, hein, parce que si vous n'avez pas compris, c'est le missile, c'est un super-missile, à la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, voilà, aucun, en plus, aucun radar ne peut le détecter, donc le truc, là, il explose, toute la France, il finit, c'est pour ça que je vous parle, bon, comme je disais, oui, de quitter la France, etc., si ça part vraiment en couille, ben, si on se prend ce missile-là, tout est fini, il n'y a plus de Paris, il n'y a plus de tout rêvé, les gens passent, et voilà, ça peut aller très, très vite, il faut arrêter de rêver, les amis, pour ceux qui disent, mais non, c'est que dans les films d'action, il y aura la Troisième Guerre mondiale, etc., j'ai fait une vidéo hier qui annonçait vraiment que c'est imminent, enfin, ce n'est pas que c'est imminent, mais que même les médias russes disent qu'il faut se préparer à la guerre, tout ça, pour dire qu'ils sont vraiment dedans plus que nous, en tout cas, et là, vous avez même la preuve qu'ils ont des armements de ouf, tout est prouvable, tout est devant vous, ils ont des armements de ouf, donc, hein, c'est un peu incroyable, quoi, et on ne dit rien, tout le monde s'en fout, on ne voit pas ça de l'FMTV, on voit ça de nulle part, des gros missiles comme ça qu'ils achètent en échangeant des mallettes de millions, voilà, quoi, pourquoi ? Pour exploser cette planète, tout ça pour exploser cette planète, et même pas pour aider un clochard, pour aider l'Afrique, ou, non, pour foutre la merde, voilà, bon, c'est très simple. Bon, allez, on ne va pas partir très loin, mais je vais vous montrer un truc très important sur ce missile, donc là, c'est le 20 minutes qui l'affirme, donc je vous ai montré ça exprès pour vous voyez que ce n'est pas des conneries, ce n'est pas moi qui invente ou quoi que ce soit, 20 minutes l'annonce, maintenant, c'est le direct matin, et le direct matin, par contre, disent quelque chose d'impressionnant, de très, enfin, d'impressionnant, quelque chose de très important, donc voilà, Satan 2, toujours le même, le missile nucléaire russe, capable de détruire le pays de la taille de la France, bon, toujours la même chose, voilà, ça représente à ça, le 20 minutes nous a bien dit qu'ils vont le tester cet été, donc ça a déjà été testé dans la logique, hein, voilà, donc quand on voit des photos comme ça, de trucs qui partent, ça peut être logique, puisque ça a été fait soit disant cet été, ça peut être une vraie photo, hein, je ne sais pas où ils ont tiré ça, ou dans l'espace, ou j'en sais rien, mais s'ils l'ont testé, bon, ça peut être possible, ok, bon, ce qui m'intéressait dans ça, surtout, c'était ça, alors, le missile nucléaire Satan 2 est le plus puissant jamais conçu, et aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter, hein, outre sa puissance, il est équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes de la radar, des lumi, bon, ça, comme ils l'ont dit dans l'autre, son nom officiel est RS-28 Sarma, fabriqué pour remplacer, et sans missile, bon, à l'arme, comme, voilà, donc, qui a été surnommé Satan par les experts de l'OTAN, voilà, donc, ça a quand même un petit détail, hein, c'est l'OTAN, quand même, qui a surnommé les anciens missiles Satan, et là, c'est Poutine qui annonce les nouveaux missiles Satan 2, enfin, la Russie, quoi, hein, avec l'OTAN, bon, quelque part, c'est un peu bizarre, bref, c'est donc, tout naturellement, parce que c'est là récupérer le surnom de Satan, voilà, donc, le successeur a récupéré le nom de Satan, donc, le nom de l'OTAN, un jour, hein, plus le but de ce missile, Satan 2, hein, mais bon, et c'est pour ça aussi que c'est connu que les Russes ont des multiples bunkers, plus de 500 bunkers dans leur pays, ainsi que l'Amérique, ainsi que les impasses, ouais, on dirait que ça bug, les généros, là, mais moi, je vois les messages, ça arrive en deux ans après, bon, de toute façon, la vidéo, elle est pas non plus, elle va pas être très très longue, juste, je voulais vous montrer ça, et on va finir avec une petite vidéo, parce que ça bug, apparemment, on va finir avec cette petite vidéo, bon, bah, c'est revenu, allez, hop, vous me dites si ça marche, hein, je vais essayer, donc, c'est une vidéo de Russie, je sais pas si c'est, un test, ou si c'est le test en question de cet été, je sais pas si c'est un truc fait par ordinateur pour refaire, par exemple, pour retranscrire le truc, je sais pas, juste, on va mettre la vidéo, on va voir ensemble, et voilà, quoi, je sais pas si c'est réel à 100%, ça, je vais vous dire, donc, voilà, mais apparemment, si on regarde bien le missile, c'est vrai qu'il est très ressemblant, avec ce missile, là, le plus gros missile, voilà, on peut le voir là, on peut le voir aussi, là, qui est tiré, comme ça, et là, on peut le voir comme ça, bon, je sais pas, je sais pas si, je sais pas si, faut reprendre cette vidéo au sérieux, on peut voir à peu près ce que ça donne, voilà, on dirait une espèce de fusée, on dirait plus une fusée qu'un missile, mais bon, je sais pas, s'il le tire comme ça, ou bon, de toute façon, on s'en fout, je voulais vous montrer le nom en action, c'est bien, ça tend de, voilà, je vais vous montrer ça en action, on dirait, limite une fusée, ça peut exploser, ça peut exploser la France entière, mes frères, faut le savoir, quand même, pour ceux qui viennent d'arriver, salam sonia, yaya, pour ceux qui viennent d'arriver, ça peut exploser la France entière, et ils l'ont normal, ils le disent, c'est pas caché, voilà, ce n'est pas caché, il y a 20 minutes, qui le dit ouvertement, la Russie va tester cet été, Satan 2, Satan 2, c'est ce missile qu'on voit sur la vidéo, je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on voit là, Satan 2, qui a été testé cet été, qui peut détruire la France, en une seconde, voilà pourquoi, c'est dangereux, c'est un problème, mes frères et soeurs, c'est dangereux, de s'exposer, dans des pays, ennemis, dans les pays de l'ennemi, quand je dis les pays de l'ennemi, c'est pas les gens, de nationalité, ou d'origine, de ce pays là, non, c'est le pays, où les élites sont l'ennemi, faut bien comprendre ce que je dis, et voilà, faut faire attention mes frères, parce que si, on se prend ce truc dans la gueule, y'aura plus un mec, pour aller faire le zigoto sur Pigalle, ça sera fini, y'aura plus personne, donc, faut faire quelque chose, je pense refaire quelque chose, c'est bien ce missile là, selon Direct Matin, et pas que 20 minutes, Direct Matin, ça tend d'eux, le missile le plus puissant, qui existe, parce qu'il paraît, aucune technologie, de défense, pourrait l'arrêter, etc., voilà, autrement sa puissance, il est équipé, d'une technologie furtive, j'en passe, pour certains, ce serait le, le, je sais plus où j'ai vu ça d'ailleurs, le, c'est le, le missile le plus puissant du monde, tout simplement, je sais plus où je l'ai vu, le roi, il était quelque part, regardez la Wadif, dans tous les cas, voilà, c'est ça qu'on voit tout de suite, c'est ce missile, qui risque de faire beaucoup de morts, si, tout est prévu, dans leur truc, s'ils font vraiment cette guerre, voilà, ce qui va nous tomber sur la gueule, un, des missiles, qui va nous tomber sur la gueule, donc, je pense qu'il faudrait commencer à, à vraiment réfléchir, au, comment on appelle ce mot d'ailleurs, le mot de, pas la retraite, la retraite, je veux dire, battre en retraite, mais, pensez à vraiment, à un plan d'évacuation, franchement, je pense qu'il faut vraiment, se le mettre dans la tête, parce que je vous ai, hier, j'ai fait la vidéo, pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, la vidéo d'hier, de la Russie, annonçait, les médias russes annoncent, que la guerre est commencée, les en Russie, pour eux, la guerre a commencée, donc, voilà, je vous dis ça, bon, moi, je ne dis pas que, c'est vrai, mais c'est la Russie qui le dit, ce n'est pas nous, donc, après, je vous montre ce qu'ils ont comme à tirer, les Russes, qui ne vont pas fermer leur gueule, parce qu'on sait très bien que le russe, c'est loin d'être un, d'être un PD, ou, est loin, ou soit, est un voyou, qui joue un rôle de, hein, ou, c'est plutôt, c'est ça, qui est prévu, donc, c'est l'un ou l'autre, mais bon, il ne laissera pas ça, il ne laissera pas faire, ce genre de choses, donc, ben, il faut, il faut, il faut, il faut s'équiper, mes amis, il faut penser à évacuer, il faut, on ne sait jamais, il faut mieux prévenir que guérir, c'est connu, ils l'ont testé où, je ne sais pas, Brazzar, mais s'ils l'ont testé, on aurait, on aurait entendu, on aurait quand même, ou des, ou ceux l'ont testé, peut-être dans la mer, ouais, je pense, ça aurait été retombé quand même, tu poses un missile comme ça, dans une mer, ça fait, ça fait le tsunami fois 10, donc, c'est pas trop logique, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas, ou ils ont peut-être testé, mais, à niveau informatique, parce que si, tu peux tout faire maintenant, en format réel, informatisé, donc, ils ont lancé le missile, dans une ville vraiment, mais sur informatique, et ils ont pu voir, grâce à l'ordinateur, l'évaluation des dommages, c'est possible, je le sais, au lieu de le faire vraiment, tu vois, mais bon, il faut juste, le truc, il faut se dire quand même, que s'ils ont cet appareil là, il faut aussi se dire, qu'ils ont, qu'ils ont un clavier d'ordinateur, et un bouton qui est OK, ils ont juste appuyer sur ce bouton, et le truc, il démarre, bon, c'est ça aussi qu'il faut, hein, c'est pas comme si, il y avait un mec, qui devait le commander, qui devait piloter l'engin, non, là, c'est fait par des machines, ça veut dire que même un PD, dans son bunker, en manque de couille, donc bon, il faut qu'on fasse gaffe, il faut qu'on soit vigilant, hein, je dis souvent que c'est important, d'anticiper les choses, bon, là, c'est vrai que ça peut arriver, aussi, plus vite que, qu'on l'a appris, parce que, franchement, ça parle en seconde, le moment où on appuie, le moment où les gens vont mourir, c'est en seconde, donc c'est vrai que, bon, il faut, là, c'est juste la limite du, de l'anticipation qu'il faut faire, carrément, donc, voilà, il n'y a pas de protocole de lancement, bah, j'espère, Braza, là, tu nous confirmes, là, tu nous réconfortes tous, hein, mais, bizarrement, s'ils ont fait un essai cet été, c'est quand même que le truc peut décoller, sinon, ils n'auraient pas dit ça, et je te répète, c'est le 20 minutes, qui est quand même assez officiel, pour pouvoir, je suppose, pas dire de conneries, la Russie va tester cet été, Satan 2, son super missile, donc, s'ils l'ont testé, comment ils auraient fait ? Ah oui, Braza, là, tu vois, et un clonon est bizarre, oui, bien sûr, Satan 2, voilà, Satan 2, pourquoi il n'a pas appelé, je sais pas, Hiroshima 2, ou j'en sais rien, même si c'est pas bien, parce que Hiroshima n'ont rien fait, pour mériter ça, mais bon, je sais pas quoi, un autre truc, en plus en logique, avec le nucléaire, là, Satan 2, là, on annonce, on annonce, voilà, c'est bon, c'est le plan, et on va le faire à la lettre, et c'est le plan de qui ? Bah, de Satan, bizarrement, bon, tout a été dit, voilà, je peux vous montrer aussi, des jeux de traînage, dans ce sens là, c'est aussi ce missile là, donc on sait pas où il a été testé, bon, je sais pas du tout, je sais pas quoi vous dire, là, ils disent que c'est le nouveau missile russe, qui aurait une capacité de 10 000 km, allez, c'est écrit là, le nouveau missile russe, qui aurait une capacité de 10 000 km, le mettant en capacité de frapper des villes européennes, bon, il y a encore la même chose, ou des villes du côté ouest-américaine, entrées en service prévu, pour 2020, bon bah, écoutez, ça c'est déjà bien, c'est déjà une bonne nouvelle, Zarma privée pour 2020, donc en 2020, il y aura quoi mes amis, comment on peut prévoir ça, bon, écoutez, écoutez, là c'est le direct matin qui nous dit ça, bon, mais on a bien quand même le 20 minutes, qui dit qu'ils l'ont déjà testé, donc c'est quand même quelque chose qui existe déjà, ça peut être 2020, 2040, ou 2005, bon, c'est que, c'est qu'un couillon qui met une date, on sait pas vraiment quand eux vont l'utiliser, il y a que eux qui savent, ceux qui ont, comme je dis, le bouton OK, bon allez, tout a été dit, je pourrais te faire une trop grosse longue vidéo là-dessus, je pense que, voilà, c'est juste devant nos yeux, pas besoin de me lutter un million d'années là-dessus, bon, voilà, je reviens tout de suite de toute façon pour une nouvelle vidéo, pour ceux que ça intéresse, portez-vous bien, et je pense qu'il faut vraiment penser à un plan d'anticipation, ça c'est clair, les amis, bon allez, portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison, ciao !